Moi, je n'ai jamais frappé cette dame, j'ai juste poussé de l'épaule. Parce que ces personnes-là cherchent à te toucher psychologiquement. Et moi, cette semaine, j'ai ruminé tout ça à cause d'eux. J'étais vraiment très mal. Parce que les vidéos, quand tu es quelqu'un de bon et tu essaies d'être quelqu'un d'honnête, ça te fait chier. Et ils ont essayé de faire ça toute la semaine, à partager des vidéos où ce n'était même pas vrai. J'avais un service de sécurité. Non, là, je l'ai prouvé, vous verrez dans sa vidéo, je n'ai pas de service de sécurité. Ça a besoin de venir m'agresser, de venir m'agresser, mais moi, je serai là. J'en ai marre de me laisser faire avec toutes ces personnes-là qui cherchent à nous diviser, à nous gangréner. Si vous voyez cette personne dégager la démanifestation, elle ne sert strictement à rien à part foutre la merde. Vous avez sa tête dans la vidéo, de toute façon, vous avez juste à la voir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi cette vidéo. Regardez bien, cette personne est souvent accompagnée d'un homme ou d'autres femmes qui vont dire que je les ai agressées alors qu'il n'y a rien du tout. Ce sont des gangrènes pour le mouvement, des gangrènes, c'est tout. Comme ça, vous avez sa tête, je l'ai filmée. Comme ça, moi aussi, j'ai une vidéo. Ils veulent vous parler de sujets de franc-maçonnerie. Moi, je n'ai absolument pas envie de parler. Si c'est leur sujet, ça ne les regarde qu'eux. Moi, je n'ai pas envie d'en parler. Je ne connais pas le sujet. Donc, c'est encore mon droit de ne pas vouloir discuter sur quelque chose. Donc, voilà. Ils viennent agresser tout le monde. Ils ont agressé Ramos, Jérôme. Tout le monde, ils agressent tout le monde. C'est vraiment des mauvaises personnes. Donc, voilà. Au moment, vous avez une vidéo d'explication pour savoir ce qui s'était passé devant le McDonald's. Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, ce message, c'est un message pour Éric Drouet. Éric Drouet, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je me suis penché sur tes propos depuis un moment. Et sur la question de la franc-maçonnerie. Alors, Éric, je voudrais être clair avec toi. Lorsqu'on compte résoudre un problème, si on a mal posé le diagnostic, ce n'est pas la peine. D'accord ? Donc, je te répète une fois de plus. Vu que tu crois savoir de quoi vient le problème, je te pose une question simple. Comment on fait pour mettre en place le RIC quand nous sommes asservis par l'Union Européenne ? Comment on fait, Éric, pour mettre le RIC quand nous sommes dépendants des lois, d'accord, bureaucrates, des gens qu'on n'a pas élus, qui viennent de l'Union Européenne ? Comment on fait ? Donc, maintenant, je te repose une deuxième question concernant la franc-maçonnerie. J'ai t'ai concocté deux, trois petits morceaux pour t'amener à réfléchir, ok ? Quand on n'est pas au courant d'un problème, je veux bien comprendre qu'on ne puisse pas le régler. Mais si des gens qui connaissent l'histoire, qui connaissent les faits, te demandent de prendre le temps de t'intéresser à la question de la franc-maçonnerie et à la question de pédocriminalité, des véritables réseaux d'influence qui gangrènent notre société et que tu dis que ça ne t'intéresse pas, il y a un problème, d'accord ? Donc, maintenant, il y a deux choses l'une. Soit tu n'es pas capable de traiter des véritables problèmes et tu n'en parles pas du tout, d'accord ? Mais quand on te les apporte, d'accord ? En tant que porte-parole, comme tu le dis si bien, mais transmets le message. C'est ça être le porte-parole, c'est remonter les informations qui viennent de la population pour être amené au plus haut et à être connu par le plus grand nombre, d'accord ? Voilà. Donc, j'espère que ce message sera bien compris de tous et que les fans et les idolâtres d'Éric Drouet ne viendront pas me casser les pieds par rapport à ça, ok ? La franc-maçonnerie est un véritable problème dans notre société. Il faut qu'on la traite vraiment, ok ? Donc, toutes celles et ceux qui fuient ce problème, je pense qu'ils ont déjà décrit de quel côté ils se trouvaient. Donc, soit ils traitent le problème avec la population et on règle ce qu'il y a à régler, soit ils retrouvent leur camp et qu'ils ne viennent pas jouer les infiltrés. D'accord ? Donc, Éric, ça c'est un message clair pour toi. Je mets ton ignorance, je mets tes propos dans le compte de l'ignorance. Maintenant que tu seras informé, tu n'auras plus d'excuses, ok ? Voilà. Je te souhaite une très bonne soirée. Je t'aime. On t'aime. Fais un effort, fais un effort. Faites un effort. Toutes celles et ceux à qui on parle de ce sujet, faites vraiment un effort. Bon. Et les choses, je pense que se traiteront de mieux en mieux, ok ? Allez, je vous embrasse tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, je te souhaite bonne vision. Du coup, Éric, ciao, ciao, bisous. Mais, si l'on croit, comme c'est mon cas, dans la République, à un moment, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et pourquoi est-ce que, selon vous, le RIC, ça reste une mesure phare des Gilets jaunes ? Les semaines passent et cette revendication, elle reste la même ? Moi, à titre personnel, comme beaucoup, je pense que c'est la seule chose pour l'instant à revendiquer. Parce qu'on sait très bien que toutes les revendications qu'on a escomptées à avoir depuis le début, que M. Macron nous a données en partie, ça a déjà été tout repris. L'essence a déjà réaugmenté. Des gens ont perdu en moyenne 150 euros sur les APL. En fait, tout réaugmente. En fait, si on nous donne quelque chose, quelques mois après, c'est reparti. C'est pour ça que le RIC est très, très, très important. C'est pour qu'on puisse vraiment avoir un pouvoir de décision sur le long terme. Les trésors de la République. Sophie Orange. Sans aucun doute, Sophie Orange, s'il est un lieu où règne depuis deux siècles l'esprit de la République, c'est bien à la loge du Grand Orient de France, Rue Cadet, à Paris. Au-dessus de cette façade grise des années 60, les drapeaux français se voient de loin. Bleu, blanc, rouge, les couleurs de la République, liberté, égalité, fraternité, devise chère aux francs-maçons. Ils sont 150 000 en France, 50 000 au Grand Orient de France, l'obédience la plus importante. Entrons directement dans le Saint-Dessin avec Pierre Mollier, la mémoire du lieu. Donc là, nous entrons dans le Grand Temple. Le Grand Temple impressionne par sa taille une partie de l'histoire, c'est écrit ici. Depuis 1852, il reçoit les travaux maçonniques les plus éminents. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation d'églises et d'étants en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées, puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation d'églises et d'étants en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées, puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Merci de votre invitation et d'avoir rappelé que nous étions une obédience, que je préside une obédience de plus de 50 000 membres aujourd'hui, et comme vous le savez vraisemblablement, le Grand Orient de France comporte en ses rangs de très nombreux acteurs du monde éducatif, qu'il s'agisse évidemment des enseignants ou de l'ensemble des acteurs périscolaires, et cela depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université. Nous considérons que l'école publique est le pilier et le creuset de la République. Est-ce que vous avez toujours une influence politique ? Oui, certainement. L'influence de la maçonnerie est même peut-être plus importante encore, voyez-vous, que sous la Troisième ou la Quatrième République. Elle se place à un autre niveau, autre part. Où ça ? Bah, écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent, et au poste de responsabilité les plus éminents. Bah, écoutez, il n'y a pas aujourd'hui d'association, de groupement, de syndicats dans lesquels les francs-maçons ne se trouvent, et au poste de responsabilité les plus éminents. La passion des téléspectateurs, peut-être franc-maçon aujourd'hui en France pour réussir. Mais simplement, le réseau en tant que tel fonctionne toujours pour un certain nombre de décisions, de nominations. Je raconte dans mon livre par exemple comment... Ce n'est pas un fantasme de journaliste. On aime ses mondes secrets ou supposés textes aussi. Jean-Pierre Raffarin doit être aussi un type qui fantasme beaucoup quand il était Premier ministre. Un jour, il a dit à Francis Maire, son ancien ministre de l'économie, « J'aurais jamais pensé que les francs-maçons étaient aussi influents et puissants en France. » À quel propos a-t-il dit cela ? Eh bien parce qu'il y a eu en 2004 une grosse bataille pour savoir qui allait être le prochain président d'EDF. EDF est un enjeu de pouvoir très important en France, comme vous le savez. Et il y a eu effectivement un camp qui soutenait François Rousselie et qui était un camp composé notamment de maçons. Et puis un autre camp qui n'était pas tellement pour. Et effectivement, Matignon et ça, tous les conseillers de Raffarin me l'ont raconté dans le détail. C'était d'ailleurs désopilant. Elle était assaillie de coups de fil de francs-maçons. Alors précisément, vous ne pourriez pas si bien dire, parce qu'il va être Nicolas, vous étiez la plus proche collaboratrice de Raymond Barre quand il était Premier ministre, puis maire de Lyon. 33 ans. Voilà. Alors est-ce que, aussi près du Premier ministre de l'époque, vous exerciez une influence ? Est-ce que les francs-maçons ou maçons vous appelaient pour dire, tu ne peux pas nous aider à faire passer telle ou telle idée ? Je n'étais pas franc-maçonne à l'époque. Je n'étais pas franc-maçonne à l'époque. Je suis rentrée en 83. Et quand on m'avait proposé de venir alors que j'étais à Matignon, effectivement, j'ai refusé. Parce que je pensais à l'époque, je rejoins Sophie, que c'était vraiment qu'on allait me manipuler. Et j'ai eu tort. J'ai eu tort. Je veux dire, rentrer avant. Mais par contre, j'avais posé la question à M. Barre en lui disant, on me demande, mais je ne le ferai pas si vous pensez qu'il ne le faut pas. Il m'avait répondu, je me souviens que c'était à Davos, il m'avait répondu, écoutez, mon meilleur ami pendant 30 ans a été un juif franc-maçon. Donc, si vous le sentez, surtout, allez-y. Ça ne peut être que bien pour vous. La liberté d'expression est une de nos valeurs les plus violées aujourd'hui. Il faut comprendre comment les pouvoirs vont se débarrasser de nous. Et comment de nous ? Ils vont se débarrasser d'abord des meneurs. Les meneurs, c'est les lanceurs d'alerte. Et les lanceurs d'alerte, ils n'ont comme défense que nous. Donc, je ne vous demande pas de devenir des lanceurs d'alerte, mais je vous demande, y compris ceux qui regardent sur Facebook et les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte ont besoin de nous toutes.